Le ballon rentre est fictif pour l'avant ! Il en a l'avant ! Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui les amis, on va faire l'avant-match de la rencontre de Coppa face à Leganes ce jeudi. Tout d'abord, j'aimerais vous présenter encore de nouveau la boutique que j'ai lancée avec Logito. Donc je vous invite vraiment à aller faire un tour pour voir s'il y a des choses qui pourraient vous intéresser. On vous propose tout plein d'articles différents reliés au FC Barcelone. Pour fêter le lancement du site, je vous offre un code promo, une réduction de 10% sur la totalité de vos achats. Pour ce faire, il faudra juste marquer le code promo MASSIANFCB10 et vous aurez la réduction des 10% sur la totalité de vos achats. D'ailleurs, je réserve une surprise aux personnes qui vont acheter avec ce code promo. Je n'en dis pas plus. Je vous mets le lien du site en description. J'espère vous voir là-dessus en nombre. Alors, avant d'attaquer la vidéo, j'aimerais rendre un petit hommage à Kobe Bryant qui nous a quitté malheureusement. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis un amateur de la NBA et mon équipe d'ailleurs, c'est les Raptors. Et Kobe, ça fait tellement longtemps que je l'ai vu jouer sur les parquets. J'ai grandi avec lui. C'est ma génération, Kobe. Et ça me fait très mal de voir une telle nouvelle. Je suis dévasté. Je me rappelle encore de son dernier match face au Jazz où il a marqué 60 points comme si c'était hier. C'est vraiment incroyable. Lorsque j'ai vu cette nouvelle hier, je n'arrivais pas à y croire. C'est vraiment quelque chose qui me touche. Je tiens vraiment à apporter un hommage à ce grand athlète, cette légende. En plus, qui était un fan du Barça. Un tragique accident d'hélicoptère dont plusieurs personnes ont péri. Dont sa fille, Gianna, agit de seulement 13 ans. Ça fait vraiment froid dans le dos. Si j'ai un conseil à vous donner, profitez de vos proches. On ne sait jamais de quoi l'avenir est fait. Ce genre de nouvelles a le mérite de nous faire retomber sur terre. Donc, profitons de nos proches le plus possible. On s'attaque à l'actualité du Barça. Tout d'abord, j'aimerais revenir sur la défaite face à Valence ce samedi. J'aimerais apporter une analyse un peu plus poussée et à tête reposée. Parce que j'ai eu le temps de revoir pas mal de choses. J'aimerais d'abord parler du système du 3-5-2. Qu'est-ce que ce système nous apprend ? Tout d'abord, c'est que Kike Setien a cerné les réels problèmes du Barça. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire d'abord que Kike Setien a remarqué que lorsqu'on joue en 4-3-3, lorsqu'on regarde l'animation du Barça, Messi est censé être le joueur hélié sur la droite. Mais on remarque que Messi, sa zone préférentielle sur le terrain, c'est toujours l'axe. Ce qui fait que le côté droit est très souvent désert. Tout d'abord parce que Sergi Roberto et Semedo ne sont pas des joueurs qui sont capables d'animer une aile à eux tout seuls, prendre la profondeur comme le ferait un Trent Alexander-Arnold ou un Daniel Vest dans le passé. Mais aussi parce que la relation technique entre Messi et Alba ou celle avec Suarez se fait plus naturellement. Parce que Messi, c'est un joueur qui va plus privilégier la zone technique dans laquelle il pense pouvoir créer le plus de danger. Il ne va pas rester sur le côté droit à atteindre des ballons ou à essayer de combiner avec des latéraux qui ne comprennent pas forcément son style de jeu. Alors, ce qui crée un déséquilibre naturel sur le côté droit lorsqu'on joue en 4-3-3, comme je l'ai dit tout à l'heure, le côté droit est complètement désert. Par moment, Messi se retrouve même complètement sur le côté gauche parce qu'il estime que c'est là qu'il pourrait créer le plus de danger. Je me rappelle encore de ce match face à Manchester United dans lequel, à de nombreuses reprises, on l'a vu sur l'aile gauche littéralement avec Coutinho, avec Alba, avec tous les autres, c'est limite, on se demandait si on avait un côté droit. Et la seule fois, quasiment, où il s'est retrouvé sur le côté droit, il a fait de Fred sa chose avant d'enrouler le ballon pour aller chercher le petit filet d'Erea. Donc, en instaurant ce 3-5-2, Kike Setién, en fait, essaie de pallier à ce problème de manque d'activité sur le côté droit parce qu'une équipe est dangereuse uniquement lorsqu'elle sait varier sa façon d'attaquer. Donc, le fait de mettre un élier droit sur le côté droit et de laisser le champ gauche totalement libre pour Alba, ça permet à Messi déjà de se recentrer, d'être dans sa zone préférentielle, sans pour autant abandonner le côté droit. Je prends l'exemple de Ansoufati. On va dire qu'Ansoufati a du mal parce que ce n'est pas un élier droit de formation et ça se ressemble dans sa prise de décision parfois. Je pense que ce type de système aurait mis encore plus en valeur Ousmane Dembélé qui, lui, est plus à l'aise sur le côté droit. En plus de sa vitesse et de sa percussion, pourrait apporter vraiment du danger à lui tout seul grâce à ses appels. Et ça, pour l'instant, je pense que les joueurs du Barça n'ont pas assimilé le fait que Messi est certes plus recentré pour être à l'aise, mais ils ne doivent pas faire l'erreur de tout le temps, constamment le chercher parce que ça fait en sorte que les défenseurs ne se préoccupent quasiment plus de l'aile droite. Ils se disent que le danger principal est dans l'axe, mais les joueurs du Barça continuent à toujours vouloir chercher Messi. Même lorsqu'il est entouré de 3-4 joueurs, c'est cette prise de responsabilité-là qu'il faut inculquer aux joueurs. Ils doivent se sentir à l'aise de jouer, de développer des actions qui n'incluent pas parfois Messi. Et c'est à ce moment-là que je pense qu'ils vont réellement bénéficier du système de ce 3-5-2. En réalité, même défensivement, a priori, ce système-là aurait dû nous bénéficier davantage que le 4-3-3 parce que lorsqu'on joue en 4-3-3, Messi n'a plus le coffre physique de harceler, par exemple, le latéral, de le suivre quasiment partout durant le match pour lancer le premier pressing parce que ce sont les attaquants qui sont censés lancer le premier pressing si on veut faire des récupérations hautes. Donc lorsqu'on recentre Messi comme ça au cœur du jeu, il n'a pas forcément à faire le premier pressing, à aller harceler le gardien ou le premier défenseur central. Il peut juste faire semblant, on va dire, de le presser. Mais le reste, celui qui est sur l'aile droite, l'ailié, est censé assurer ce pressing, ce travail de harcèlement du latéral et même des défenseurs. Voilà pourquoi est-ce que je me dis que dans l'absolu, l'idée du 3-5-2 de Kike Setien n'est pas quelque chose de négatif. Je pense que si les joueurs finissent par comprendre ce que Kike Setien leur demande, ça pourrait vraiment faire des dégâts dans les défenses adverses. Alors oui, pour l'instant, le 3-5-2 montre ses limites que ce soit sur les transitions défensives et même offensives, mais je pense honnêtement que ce schéma a du potentiel s'il est bien compris par les joueurs. Le seul problème, c'est que là, on est dans une période où on ne peut plus se permettre d'expérimenter des choses différentes à chaque fois. On n'est pas dans une présaison régulière. C'est pour ça que moi, ce match face à Leganes qui arrive est une occasion parfaite de bien travailler les automatismes de ce 3-5-2. Si on doit continuer avec ce 3-5-2 en fonction des joueurs qu'on a, tout d'abord, je pense qu'il faudrait avoir 3 vrais défenseurs centraux. On ne peut pas bricoler avec de Sergi Roberto dans une défense à 3 et un Umtiti en baisse de forme, c'est beaucoup trop. Je pense qu'au pire, on pourrait essayer, par exemple, une charnière piquée, l'anglais et Semedo, parce que Semedo est d'abord un joueur qui est meilleur que Sergi Roberto défensivement, parce que là, on demande un joueur qui a de vraies qualités défensives d'abord, parce que Sergi Roberto, dans ce système, on ne lui demande pas de prendre l'aile et de déborder. Et c'est là que je me dis que Dembele a vraiment une carte à jouer lorsqu'il sera de retour dans cet effectif. Lorsque Dembele sera de retour, je pense qu'on aura une vraie chance de voir une vraie animation en attaque avec quelqu'un qui est responsable du côté droit. Parce qu'Ansou Fati, je pense qu'il n'est pas encore prêt, surtout qu'il joue à un poste qui n'est pas le sien. Mais je pense que peu importe le joueur qu'on choisit de mettre sur cette aile droite, le vrai problème, ça reste la mentalité des joueurs. Ces joueurs qu'on a dans l'équipe du Barça actuelle, ce sont pour la plupart les meilleurs à leur poste. Je pense à Ter Stegen, qui pour moi est le meilleur gardien du monde. Je pense à des joueurs tels que Frankie de Jong, qui est à mon sens l'un des meilleurs milieux du monde. Il y a des joueurs comme Arthur, qui ont prouvé qu'ils sont capables d'apporter de meilleures choses que ce qu'ils font depuis le début de la saison. Antoine Griezmann, un champion du monde avec des qualités sûrs, un top joueur, personne ne peut dire le contraire. Donc impossible qu'on me dise qu'à part Messi, il n'y a pas un autre joueur dans cette équipe capable d'enchaîner deux passes ou faire quelque chose de plus avec le ballon. Je pense que ces joueurs-là sont tous aujourd'hui dans une mentalité de donner le ballon d'abord et avant tout à Messi. Et ça, qu'on joue en 4-3-3, en 3-5-2, en 10-50-23, ça ne changera rien du tout si tous les joueurs veulent tout le temps donner le ballon à Messi. Parce que si on a un ailié qui est sur l'aile et qui fait des appels, même qu'il n'en fait pas, mais qui n'est quasiment jamais servi, et que lui, tous les ballons qu'il doit avoir, c'est de remiser dans l'axe pour que Messi ait le ballon, on continuera à être stérile, on continuera à être Messi dépendant. Et cette dépendance, c'est ça que Cétienne, je pense, a envie de casser. Le fait de faire un système pareil, pour moi, tous les signaux sont là pour montrer que le Barça doit diversifier sa façon d'attaquer. Et ça, c'est uniquement, je pense, un problème mental au niveau des joueurs. Lorsque Cétienne dit, en après-match face à Valence, que les joueurs n'ont peut-être pas compris exactement ce qu'ils veulent instaurer, ou que peut-être, lui, il n'explique pas très bien ce qu'il veut que les joueurs fassent, ça veut tout dire. Ça veut dire que ce qu'il veut, en réalité, c'est loin de ce qu'on nous propose en ce moment. Le Barça a une possession stérile. Mais ce n'est pas un hasard. Tous les joueurs recherchent Messi. Donc, si on veut retrouver un minimum de jeu, un minimum de spectacle, il va falloir que les autres joueurs prennent aussi leurs responsabilités. Étant donné que je ne veux pas revoir tout de suite un 4-3-3, et voir une aile droite abandonnée, et voir Messi désonner et repiquer dans l'axe, mais surtout voir nos latéraux incapables de gérer le côté droit à eux seuls, pour le match en Copa face à Leganes, j'ai envie que le Barça reparte en 3-5-2. J'ai envie que Cétienne continue avec son idée, parce que je pense qu'il faut du temps pour que les joueurs assimilent cela. Et ce match est un match parfait pour gérer, que ce soit les automatismes, que ce soit des tests, et ce n'est pas le moment, je pense, de faire tourner. Tu ne fais tourner que lorsque tu as des certitudes dans ton jeu, lorsque tu as un 11 titulaire indiscutable qui fonctionne à merveille. Là, ce n'est clairement pas le cas. Donc, je pense que le Barça a intérêt à mettre la grosse équipe pour non seulement trouver leurs automatismes, trouver leurs repères et être sûr de leurs forces. Pour ce faire, voici le 11 que moi j'aimerais voir, un 3-5-2, avec Piqué, Semedo, l'anglais derrière, Busquets, Arthur et Frankie De Jong au milieu, les ailes toujours occupées par Ansu Fati et Jordi Alba, et l'axe par Messi et Griezmann. Alors, vous allez me dire que c'est peut-être la même équipe qui a joué face à Valence avec le résultat qu'on connaît, mais pour ma part, juste Semedo et l'anglais feraient de meilleures choses que ce que Umtiti et Sergio Roberto ont montré face à Valence. Pour le reste, je veux juste croire que des joueurs tels que Frankie De Jong et Arthur aient tous passé juste une mauvaise journée face à Valence. Ça m'étonnerait que De Jong et Arthur soient autant stériles. Ce n'est pas possible. Écoutez, ce n'est pas un match comme ça qui va nous faire oublier la qualité de ces joueurs. On sait ce dont ils sont capables et je pense qu'ils sont capables d'apporter largement mieux. Donc, pourquoi changer tout ? Parce qu'un match raté, comme je l'ai dit la dernière fois. Moi, je pense qu'il faut persister là-dessus. On ne peut pas avoir de toute façon un meilleur milieu que celui-ci. Alors, je peux comprendre les gens qui veulent voir Vidal au milieu. C'est totalement légitime. Moi, je pense de toute façon qu'il faut faire la concurrence et que si Vidal montre de meilleures choses que Arthur ou même Frankie De Jong, il mérite de jouer, tout simplement. On s'en fout qu'il ait une technique digne d'un lutteur sumo ou que sais-je, sa technique, etc. On s'en fout du moment où il montre de bonnes choses sur le terrain. Moi, c'est ça que je veux voir. La concurrence sur le terrain, qui est meilleure, doit jouer, tout simplement. Concernant le sondage sur Twitter, je vois que pour la plupart d'entre vous, vous voulez comme moi une victoire éclatante. Je pense que c'est le seul remède pour nous, déjà pour oublier la défaite face à Valence, mais aussi pour aller de l'avant et pour se rassurer pour la suite. Donc, j'espère vraiment que le Barça va réussir une performance de haut niveau et ça serait vraiment bienvenu dans la situation dans laquelle on est en ce moment. Avant de terminer cette vidéo, je tiens à vous rappeler encore une fois que j'ai lancé mon site avec Logito. On vous propose des articles divers reliés au Barça. Donc, n'hésitez pas à faire un tour, à voir des choses qui pourraient vous intéresser. Pour le lancement du site, je vous propose un code promo, un rabais de 10% sur la totalité de vos achats. Il vous suffit juste de marquer Massian FCB10 et vous aurez un rabais pour la totalité de vos achats. Je vous mets le lien en description. J'espère vraiment vous voir en nombre là-dessus, les amis. Par ailleurs, je tiens à vous informer d'ores et déjà qu'il n'y aura malheureusement pas de vidéo débrief d'après match de la rencontre face à Leganes. J'aurai des choses importantes dans ma vie personnelle à régler durant cette journée, donc vous ne pourrez pas malheureusement voir le match. Mais je vous recommande Actualité Barça qui lui, il fait tout le temps de très bonnes vidéos. Il fait des avant-matches, il fait des débriefs et plein d'autres vidéos de qualité. Je vous mets le lien de sa chaîne en description. J'espère que vous irez le suivre en nombre. C'est donc déjà la fin de cette vidéo. Merci encore une fois de m'avoir suivi. Vous pourrez toujours me suivre sur mes réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook. On se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez tout soin de vous et à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada